car voilà salut c'est toujours moi le sam hospita et vous êtes sur la chaîne de le sur le russe 225 voilà donc si c'est la première fois que vous me voyez d'abord avant de suivre la vidéo de mon épouse bleue et si vous n'êtes pas pour abonner abonnez vous parce que ici et surtout j'aide aussi les étudiants à pouvoir les postuler voilà donc si vous êtes intéressé n'hésitez pas à m'écrire inbox parce que c'est là bas que tout se passe parce que si vous voulez mieux postuler parce que si vous voulez être sûr que vous avez bien postuler voilà n'hésitez pas nous sommes là pour vous aider maintenant je sais que je voulais vous dis c'est quoi aujourd'hui c'est la bourse de montréal voilà donc la bourse de montréal vous savez c'est très simple les bourses du canada la diminution sont payantes voilà les animaux sont payés n'oubliez pas la date limite c'est 1 juillet voilà donc c'est très simple ce que je vous dis c'est quoi c'est que possible à cette bourse vous n'êtes pas obligé avec la diminution seulement vous allez postuler à cette bourse voilà et la diminution comment ça se passe la diminution se passe en quatre étapes voilà et les quatre étapes d'abord dans un premier temps vous allez chercher une admission voilà quand je vous dis que vous n'êtes pas obligé de postuler à la bourse c'est quoi c'est lorsque vous cherchez l'admission voilà une fois que vous avez l'admission eux-mêmes vont vous proposer la somme qui va avec l'admission ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité ici cette bourse elle n'est pas totale voilà je vous dis cette bourse elle n'est pas totale cette bourse va varier en fonction de la qualité de votre du vaut de vos documents voilà il peut vous accepter à 110% 60% 40% voilà donc c'est un peu ça ça vous n'est pas total et lorsque vous avez fait l'admission comme ça sur le site en compasse voilà c'est le site alors ça qu'on passe et lorsque vous allez finir l'admission vous allez voir que vous n'êtes pas obligé de faire la bourse ils vont vous envoyer une lettre d'admission et dans l'aide à l'admission ils vont vous dire le vrai montant et la diminution ou bien la réduction voilà je vais dire ça comme ça et la réduction qu'ils ont déjà fait sur le montant voilà et ça sera votre bourse vous comprenez ça m'a dit quoi ça m'a dit que si par exemple vous fouser les faits l'admission ils regardent ils vont vérifier vos dossiers tout ça c'est bon vous êtes bien on vous dit ok pour cet élève pour cet élève ou bien cet étudiant en sa qualité de quoi à la qualité avec la qualité du document de son dossier voilà nous avons nous avons fait une réduction du peut-être 70% donc au lieu de payer 5000 5000 $ pour étudier il va payer mais 500 $ ou bien 2000 $ voilà et ils vont vous envoyer cela quand ils vont vous envoyer cela vous allez vous allez prendre aussi ce qu'ils vont vous envoyer l'admission et il ya aussi des éléments là bas à pouvoir remplir vous remplissez ces éléments là je vais vous montrer tout à l'heure en ligne vous remplissez ces éléments là et lorsque vous faites les éléments que ce que vous faites vous leur envoyez c'est pour dire seulement que vous êtes d'accord avec le montant voilà et ainsi ils vont vous envoyer maintenant une admission pour que vous puissiez aller à l'ambassade pouvoir chercher votre visa voilà donc c'est un peu ça n'oubliez pas c'est très important voilà donc c'est pourquoi j'ai voulu vous expliquer cette bourse elle est pas total voilà et la date la date limite aussi un jeu mais à ce qui concerne ce que vous avez fait quand ils vont quand ils vont vous envoyer l'admission et que vous avez fait cela va repousser jusqu'à septembre voilà donc les gars c'est fait ça je vais vous montrer un peu comment ce que vous allez vous inscrire sur compass et puis après on verra comment fait voilà on y voit les gars et à tout à l'heure très bien ici c'est là ce qu'on passe je vais dire c'est l'application qu'on passe donc pouvoir postuler et étudier là bas chez eux à l'université matérielle voilà vous devez forcément passer par là et puis envoyer votre admission et je répète l'admission c'est en même temps avec la bourse parce que la bourse la bourse qu'elle n'est pas complète voilà ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque vous faites l'admission les éléments les réponses vont venir en même temps avec ce que vous devez payer en fonction de la qualité de vos dossiers voilà donc ici une fois que vous êtes là comme ça pour ceux qui n'arrivent pas à traduit les éléments en français vous laissez comme ça pour vous aider un peu donc ici pour ceux qui ont déjà commencé l'application il continue continue ma journée pour ce que le bar pour ceux qui vient juste de pour ceux qui vient juste de voir le site qui cliquez là new journey voilà new journey adidas my schooling in québec non j'ai fait j'ai fait mes études au bec non adidas my schooling in canada et ne provisoire d'un collègue donc un instant j'ai écouté ça la rencontre un instant donc je vais me retourner vous choisit voilà et donc vous venez signer d'une et voilà et ici le second je vais ma je vais faire ça en face comme ça pour ne pas cliquer comme ce que j'ai fait la première fois donc ici le second c'est quoi c'est l'étudiant qui a fait ce coup au canada non et ici c'est l'étude qui a fait ce coup dans un pays autre que le canada donc voici ici pour les étudiants internationaux donc cliquer là quand vous cliquez là ça vous envoie ici voilà et si vous venez si step explore ici vous allez voir qu'il ya quatre étapes vous comprenez voilà quatre étapes explorer d'abord vous faites et vous vous préparez après ça vous faites vous faites le dépôt quand vous faites les dépôts ils vont vous envoyer un message mais attendez je vais je vais me retenir encore donc j'ai comme je disais lorsque vous faites le dépôt voilà quand on dit le dépôt c'est un feeling c'est quoi c'est le remplissage quand vous allez fini de faire votre remplissage voilà vous allez envoyer et lorsque vous envoyez après cela voilà vous allez soumettre et ils vont vous envoyer la lettre admission avec les références c'est à dire combien est-ce que vous devez payer pour la bourse la bourse vous donne combien et tout ça après une fois que vous vous réservez cela vous confirmez la bourse voilà si vous voulez vous étudiez vous confirmez la bourse et c'est tout après cela ils vont vous envoyer ils vont vous envoyer une nouvelle une nouvelle admission voilà une belle l'état d'admission qui n'est pas inconditionnel mais qui n'est pas conditionnel voilà ce sera une admission totale vous allez prendre cela pour pouvoir aller chercher votre visa à l'ambassade donc dans un premier temps explorer qu'est-ce qu'on dit là bas explorer c'est quoi connaissances préfètes knowledge contribuer à la recherche de certains ok donc ici avez-vous déjà trouvé le programme qui vous intéresse on vient là on cherche le programme qui nous intéresse on va faire un l'effort votre dossier prêt passer à l'état possible donc vérifier si vous êtes admissible donc comme je vous le disais comme je vous le disais si il y a plusieurs dates limite donc n'oubliez pas voilà ici par exemple ça assure vous de déposer votre candidature avant la date limite si vous souhaitez commencer vos études automne vous devez soumettre candidatures 1er février le candidat qui nous demande merci 15 janvier si vous devez commencer une session d'hiver vous devez le soumettre le 1er septembre voilà avant les premiers septembre donc c'est ce que nous nous faisons donc ici par exemple vous venez là vous venez là un instant cartoche qui était là d'acheter la classe ok les étudiants internationaux doivent déposer le candidature le plus tôt possible vous devez recevoir un avis d'admission avant de commencer le processus d'arriver au canada qui peut prendre plusieurs mois consulter le site web ok donc ici trouver des professeurs ici trouver des professeurs ou des employeurs pour écrire une lettre de recommandation pour vous voilà donc vous devez avoir les lettres de recommandation après ici créer la pêche de projet ça c'est la lettre de motivation ici assemblée un document officiel ça c'est pour mettre ça pour soumettre vos documents voilà et préparer vos papiers d'identité ça c'est passeport привет c'est parti c'est parti c'est parti vous faites pas le deuxième ok donc parcourir la base de données intégrées ok donc ça c'est pour explorer donc une fois que vous fassiez explorer préparer votre demande de bourse et une demande de bourse d'exister une préparation ministère de l'esprit ok après ça consulter les candidats de bourse découvrez les bourses administrées par la faculté donc on va essayer de construire pour pouvoir avoir une lettre d'admission comme je vous l'ai dit la lettre d'admission ça c'est la même temps avec eux mais pas obligé de poster à une bourse ici voilà donc la lettre d'admission donne tout vous devez remplir le formulaire de demande sur l'ordinateur le formulaire ne fonctionne pas sur les appareils mobiles vérifier les paramètres de qui ok donc on avance accéder vous pouvez accéder au formulaire dans l'anglais admission dans la barre navigation trouver là bas ok donc on va essayer comme ça remplissez le formulaire en ligne ici donc il faut mais en ligne qui est là vous pouvez télécharger ce formulaire en ligne là vous allez le voir ici vous cliquez dessus et vous remplissez je ne vais pas aller loin mais vous remplissez ici certifiqués de premier cycle voilà c'est pour ceux qui vient le premier cycle étude précédente j'ai étudié à l'étranger et quel était votre pays donc je vais mettre ici quel était votre pays Côte d'Ivoire voilà donc le formulaire demande nous envoie ici et ici comme vous avez bien vu vous devez remplir tout ce qui est là tout ce qui est là vous devez remplir voilà comme je vous ai dit je ne vais pas les remplir je vous donne juste des informations les informations et vous même vous les remplissez maintenant si vous avez des questions vous les posez soit si c'est trop c'est très important vous m'écrivez une box maintenant si c'est des questions d'ordre général vous pouvez l'écrit ici en commentaire je vais vous répondre à chaque instant je réponds à tout le monde voilà donc ici vous choisissez d'abord le programme voilà choisissez choisissez le bon programme vous choisissez le programme et lorsque vous choisissez le programme vous revenez encore vous vous voyez vérification de l'éligibilité respecter les délais préparer les pièces judicatives une fois que vous finissez vous venez ici il y a des frais à payer voilà c'est ce que je vous disais les frais à payer la la plupart de la plupart de vous à l'étranger c'est à dire au canada voilà il ya des frais sauf pour l'instant c'est l'université de wunipeg qui ne prend pas de de frais voilà bon ils prennent des frais lorsque c'est la bourse du président mais si c'est pas la bourse du président c'est une bourse gouvernementale ils ne prennent pas les frais donc vous voyez dans des mandats d'admissions au programme de premier cycle à 150 dans l'admissage au bout du du micro micro programme 23 donc vous voyez une série vous allez savoir où est-ce que vous êtes placé et ici la demande de visa ou mastercard eriki pour transférer la demande en ligne américain express n'est pas accepté vous pouvez effectuer le paiement avec une personnelle ou avec une carte à part n'est qu'elle a réparé voilà donc ça c'est le modèle des pouvoirs soldés voici votre diplôme et tout ça c'est ici que vous les mettez voilà donc vous mettez votre diplôme et là et tout ça c'est ici et lorsque vous finissez qu'est ce que vous faites vous devez maintenant vous allez vérifier ce que vous avez fait voilà ici rempli une demande d'admission et lorsque vous allez vous allez submit un instant que ça vienne voilà vous allez remplir ça ce qui est là aussi vous avez tout rempli non prénom et tout ça mais d'abord vous allez créer le compte qu'elle a je ne vais pas faire parce que vous pouvez le faire facilement ça c'est pas ceci vous pouvez facilement vous savez juste de vous montrer comment ça fonctionne donc ayant au moins un peu de choses pour le faire c'est pas un problème c'est pas compliqué de tout voilà et lorsque vous finissez vous allez maintenant venir là je vais vous soumettre une candidature à un instant vers l'euro ouais c'est ça pour soumettre une candidature donc submit application et vous envoyez votre candidature lorsque vous allez envoyer la candidature voilà dans peut-être une semaine ou deux semaines vous allez recevoir alors les gars donc comme ce que je vous disais une fois que vous allez comme ça envoyez votre document voilà ils vont vous envoyez une lettre d'admission dans moins deux semaines ou une semaine voilà et cette lettre d'admission va comporter en même temps avec la bourse dessus voilà et cette bourse qu'ils vont vous donner sera pour l'équipe de complète de votre dossier voilà on voit un peu quelle est la qualité de votre dossier et si vous êtes accepté juste à 100% ça sera une bonne chose voilà mais sachez que ça va de 20, 30, 40, 50, 60, 70% voilà donc c'est un peu ça donc n'oubliez pas si vous avez des questions écrivez en commentaire je vais essayer de vous répondre voilà ou bien si vous comprenez que généralement pas vite voilà vous pouvez m'écrire inbox aussi je vais essayer de vous répondre donc n'oubliez pas cette bourse elle n'est pas complète voilà parce que elle est de façon SMT et il y a des frais d'admission qui s'élèvent à 105 dollars voilà je crois que pour ceux qui veulent vraiment aller y étudier voilà c'est une bonne chose voilà ils peuvent le faire facilement ils vont le faire et ils vont avoir des exceptions pour pouvoir aller étudier là-bas alors les gars donc c'était un peu ça et à plus les gars c'était Dysamo Hospital vous êtes sous la chaîne de monsieur le russe 225 oh oui oh ma Sous-titrage ST' 501